Je voulais juste qu'on accueille maintenant David Abiquaire. Bonjour David. Bonjour à vous Héléna, salut Julia, bonjour Marie-Claude, bonjour les expériences. Alors vous êtes presque dans la cible des seniors, 45 ans. Vous êtes fort, grand et séduisant, bref dans la force de l'âge. Un petit dernier pour la route, ça vous branche ? Non, il n'en est pas question. Ça ne me branche pas du tout, absolument pas. Alors je vais vous donner mes raisons, vous en ferez ce que vous voudrez. Que les pères et les mères qui sont tentés m'écoutent, d'abord j'ai déjà deux enfants, ça suffit. Ensuite voudrais-je un troisième que leur mère n'en voudrait pas ? Parce que pour faire un troisième enfant, il faudrait donc que je divorce, que je trouve une petite jeune de 25 ans, qui exige bien évidemment que je lui en fasse au moins deux, comme la précédente. Ça peut s'arranger. Donc pour avoir un troisième enfant, il faudrait que je paie une pension alimentaire à l'épouse précédente et que je replonge dans les biberons, les couches, la règle de trois, le programme d'histoire, tout ça. Écoutez, Héléna, rien que de l'écrire, j'ai des courbatures, ça me fatigue. Et puis relisez les contes de fées. L'homme qui se remarie et fait d'autres enfants à une autre femme, vous avez vu ce qu'il devient ? Non, 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 ils ne vécurent pas heureux ceux-là. Il devient le père de Cendrillon, un type qui oublie les enfants du premier lit, qui se laisse manipuler par sa jeune épouse, qui se laissera ensuite elle-même manipuler par ses belles-filles, ses deux atroces belles-filles. Bref, père à 50 ans, c'est l'horreur ! Alors vous pensiez avoir élevé les premiers enfants, avoir fait ce qu'il fallait ? Et vlant, vous repartez à zéro avec des mômes dans les pattes, des dépenses, des obligations, mais plutôt crevés que d'engendrer à 50 ans, même pour le plaisir d'une minette de 25. Plutôt crevés. Ceci dit, ceci dit. Nous les hommes, on n'est pas de bois. Et quand on voit grandir nos filles, quand on n'arrive plus à les porter dans nos bras, parce qu'elles mesurent 1m75, qu'elles chose du 40 et qu'elles vous lâchent la main quand elles arrivent au lycée, on regrette le temps des biberons, on regrette le temps des courbatures, et on se tourne vers maman et on lui dit avec la nostalgie des temps anciens « Tu ne voudrais pas un petit troisième juste pour la route ? » Et la maman, qui veut profiter de sa quarantaine resplendissante, elle vous répond à papa « Tu peux crever ». Sous-titrage Société Radio-Canada